bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou aujourd'hui on fait une petite vidéo présentation d'un jeu mais d'abord situons nous dans le temps aujourd'hui nous sommes samedi 2 septembre 2023 il dit à 16 heures et 40 minutes c'est incroyable c'est l'heure du goûter ou du café n'hésitez pas à boire un thé un café ça dépendait si vous si vous pouvez parce que la santé ne permet pas forcément de boire du café ou du thé ou alors s'ils font du thé zéro ou du café zéro bref c'est l'heure de faire une petite pause et nous on va faire une petite vidéo c'est un jeu game boy race day ou plutôt deux jeux puisque c'est une compilation qui comprend deux jeux alors c'est une compilation officielle parce que sachez qu'il existe beaucoup de compilations non officielle sur game boy des cartouches pirates mais là il s'agit d'une cartouche avec contenant deux jeux qui n'étaient pas sortis en france ni en europe et du coup ils ont réunis dans une petite compilation ça s'appelle race days voici la cartouche alors c'est une cartouche qui m'a été offert pour un de mes anniversaires par mon petit frère je sais pas si tu es là si tu me regarde coucou guillem mais merci pour la cartouche nous avait offert une pour anniversaire une game boy advance sp tribal avec une poignée cartouche il y avait un advance war si je me souviens bien zelda mini cap et deux ou trois jeux game boy dans ce race days il y avait aussi un jeu de motocross je crois motocross mania contre comme ça j'ai quand même un petit peu de mémoire alors on voit avant de lancer le jeu on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe sur la fiche alors j'ai pas trouvé de fiche wikipédia fr mais une en anglais pour ça fera l'affaire on va regarder un petit peu la description avant de lancer le jeu de game alors bon mon anglais est pas terrible donc je vais essayer de traduire parce que si vous voulez en anglais c'est peut-être pas très intéressant alors race days c'est un jeu de course sorti en 94 pour la game boy c'est qui contient essentiellement une compilation de deux jeux dirty racing qui était sorti uniquement au japon et deep jamboree offroad aventure qui était sorti exclusivement en amérique du nord et il a un autre nom différent il est également appelé des fois deep jamboree game bon après il parle de du style de jeu la réception niveau des notes sur le électronique gaming montée tout sport ils ont eu 73 et 75% ce qui est plutôt des d'autres correctes le développeur c'est gremlin interactive le celui qui a publié le jeu c'est game tech après voilà plateforme game boy sorti en europe en 94 et catégorie arcade racing single player il y aurait un mode multijoueur apparemment à vérifier bon voilà j'ai pas plus d'informations sous wikipédia la cote du jeu tourne aux alentours des 8 euros si je me trompe pas donc voilà c'est parti on va mettre la cartouche en avant les histoires j'ai une gambo classique là alors je ne sais pas pourquoi il ya écrit momo c'est une gambo que j'avais acheté sur via facebook peut-être que l'ancien propriétaire s'appelait momo c'est parti le son au fond il adore cette musique gamme tech présente race day donc ça s'annonce du premier coup il ya le choix entre les deux jeux dirty racing et will drive alors oui le deuxième jeu je sais pas pourquoi ils ont play will drive c'est le jeu de 4 4 ce que je vais faire c'est que je vais lancer directement dirty racing je n'ai pas pu faire de vidéo de will de dirty racing via mon ordinateur je ne sais pas pourquoi mais ça s'affichait avec un écran tout blanc donc du coup je vais vous montrer directement via l'écran de la game boy par contre pour l'autre jeu pour vous montrer alors je sais pas si vous allez voir quelque chose alors je vais passer les menus je prends le premier circuit faut mettre un nom allez on va mettre caca qui est le diminutif de cacahuète hop on est sur la course 1 press start petit temps de changement et allez bon la course commence voyez c'est un jeu de course en vue dessus en fait j'appuie là pour avancer après faut tourner mais voilà c'est pas évident de jouer et de vous montrer en même temps là je suis parti en sens contraire voyez mon écran en fait il ya aussi là je bloque une voiture sans faire esprit il ya des petits objets à ramasser sur la course il ya également si j'appuie sur b je peux utiliser des de la nitro le jeu là vous vous en rendez pas forcément compte mais visuellement ça ça passe très bien franchement le jeu en vue dessus est très cool il est assez plaisant à jouer moi je m'écate bien sur les deux jeux de compilation mon préféré ça reste le premier là celui là voilà c'est dommage que je puisse plutôt vous montrer vraiment des vidéos de gameplay allez j'éteins le jeu voilà j'éteins la game boy et maintenant je vous montre ma petite partie sur le second jeu et puis je vous dis à très bientôt allez salut salut au revoir c'est parti 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 c'est parti